Bon allez, est-ce que vous êtes chauds pour cette vidéo ? Donc ça va être sur la toile tissée. Alors, la toile tissée en vrai c'est pas ce que je préfère le plus. Étant donné que c'est du plastique, c'est pas naturel. Cependant si vous voulez aménager un talus, ça peut être utile d'en mettre pourquoi pas dans un talus. Donc dans cette vidéo on va avoir 5 erreurs à ne surtout pas faire si tu souhaites poser une toile tissée. La première erreur ça va être de ne pas croiser les toiles tissées. Si par exemple tu aménages un talus, tu mets une toile tissée sur un talus. A chaque fois en fait il faut croiser la toile tissée de à peu près 20 cm. Donc ça équivaut à peu près à une bande, vous voyez les traits. Donc ça fait à peu près une bande. Si jamais donc tu ne croises pas assez, malheureusement dans le temps il risque d'y avoir des mauvaises arbres qui vont pousser au niveau de la jonction. Donc je te conseille de superposer au moins de ça, de 20 cm à chaque fois. La deuxième erreur ça va être de ne pas travailler le sol avant de poser sa toile tissée. Donc c'est un petit peu dommage parce que plus tard si tu veux planter des végétaux, et que ton sol dessous c'est du caillou, ça va être compliqué. Enfin du caillou vous m'avez compris, donc s'il est très compact, ça va être très compliqué donc à planter. Donc je te conseille soit de passer un petit coup de motoculteur, motobineuse plutôt, ça va être peut-être un petit peu galère, ou alors de le faire manuellement avec une pioche, ou alors une pelle bêche. Enfin bref, t'essaies de te débrouiller pour ameublir le sol. Tu peux aussi pourquoi pas le faire avec les dents d'une mini pelle, mais bon ça va te coûter peut-être un petit peu cher de la louer. Et ça permettra aussi d'enlever les mauvaises herbes, du moins essaie d'enlever quand même les grosses tiges, les grosses mauvaises herbes, car dès que tu vas poser la toile dessus, ça va la détendre, ça risque de faire des petites bosses, donc c'est un petit peu dommage. Coupe au moins toutes les grandes tiges. Après même qu'il reste un petit peu d'herbe, c'est pas grave, ça va pourrir, ça va crever dessous. Mais voilà, enlève quand même toutes les tiges qui pourraient détendre la toile dans le temps. La troisième erreur, attention, très très grosse erreur, laissez la toile comme ça, donc sans rien dessus, sans par exemple mettre du gravier si c'est dans des massifs de plantes, ou alors dans un talus sans mettre des plantes dessus. Le problème c'est que là, au bout de 5 à 10 ans, vous êtes sûr que votre toile va être fissurée de partout, même si vous prenez une toile épaisse, donc c'est complètement dommage, car les UV du soleil, la chaleur, ça va venir l'éclater, donc ça va faire vraiment dégueulasse. Donc je vous conseille quand même de planter des plantes qui vont recouvrir la toile, c'est ce que l'on va voir juste après. Non, on va le voir maintenant en fait. Donc ça va être par exemple des plantes comme des cotonastères, des lonicéras, pourquoi pas du chèvrefeuille qui est très très joli. On peut retrouver, pourquoi pas aussi du romarin, du romarin bien sûr qui va ramper, ça peut être sympa. Après, à vous de venir découper un petit peu la toile, car en fait ça va venir marcoter, ça va venir faire des racines en fait, et au final il va falloir refaire des ouvertures dans le futur pour que le romarin rentre bien dans le sol. Enfin c'est un petit peu technique, mais bon vous le verrez par la suite. La quatrième erreur, ça va être de prendre une toile trop fine. Là il y a plusieurs grammages en fait, par mètre carré. Donc vous avez des grammages qui vont être hyper hyper fins, donc ça va être plus adapté pour une toile tissée par exemple, pour un paillage, si jamais vous voulez en mettre dans un massif et mettre des cailloux dessus. Mais pour un talus, donc je vous conseille de prendre une toile épaisse, suffisamment épaisse, donc que ça résiste dans le temps. D'ailleurs je te mettrai des liens, des liens pour accéder directement sur les toiles tissées dans la description de cette vidéo si tu souhaites en savoir plus, et pourquoi pas en commander une. Cinquième erreur, ça va être de ne pas tendre assez suffisamment la toile tissée. Là, pareil, donc il existe des stratégies, soit tu fais une tranchée au-dessus, donc pour pouvoir ensuite bien caler la bâche, ou alors avec les agrafes, tout simplement, tu vas venir attraper ton agrafe, tendre la toile au maximum et voilà, pour que ça soit le plus tendu possible et que ça fasse le plus joli possible. Après la partie du bas et la partie du haut, je te conseille de l'enterrer dans la terre, au moins ça fera plus propre, ça évitera de devoir, enfin qu'elle s'abîme en fait dans le temps et que les herbes viennent à pousser dessous. Une petite erreur aussi, donc celle-là n'était pas prévue, je viens d'y penser maintenant, c'est au niveau de l'arrosage donc que c'est important en fait de mettre, si tu mets un goutte à goutte, de le mettre avant de mettre la toile, ça va éviter tout simplement qu'il s'abîme, que le tuyau s'abîme dans le temps avec les UV. Voilà, le fait de le mettre dessous, au moins t'es tranquille et surtout, ça va mieux arroser en fait les plantes parce que si tu mets le tuyau par-dessus la toile, tu te doutes bien que même si la toile est perméable à l'eau, une partie donc va ruisseler en bas et l'eau va pas bien rentrer dans le sol. Une autre erreur aussi, ça va être de planter par exemple en plein été, là par contre, je te conseille d'attendre quand même l'automne, l'hiver, voire le printemps mais pas en plein été parce qu'avec la toile et tout, t'es sûr que ça va creuer. Donc attends quand même l'automne et d'ailleurs, si tu souhaites te commander quelques plantes pour pouvoir planter dans ton talus, je te conseille comme je t'ai dit du l'onisera, du chèvrefeuille ou alors des cotonastères. Le cotonastère, c'est peut-être le mieux quand ça pousse rapidement, ça demande pas d'entretien et c'est assez joli. Si tu souhaites t'en procurer directement sur internet, je te conseille d'aller sur le site de Willems, ils m'ont offert donc un petit code pour vous, c'est un code promo donc il vous offre 10 euros de remise des 49 euros d'achat donc ça fait du moins 20% quand même avec une livraison offerte des 59 euros d'achat donc je te conseille d'y aller, sûrement je pense qu'il y a des cotonastères, il y a du l'onisera donc tu trouveras ton bonheur. N'hésite pas, ça se passe dans la description de cette vidéo si tu souhaites en savoir plus. Alors aussi attention à la couleur de la toile, si vous prenez une toile voilà que ça se voit quand même pas mal, je vous conseille quand même de prendre de la toile marron, ça fait quand même plus joli esthétiquement que de la toile bleu, bleu clair. Après voilà, ça c'est chacun qui le voit comme il veut mais personnellement je préfère quand même prendre de la toile marron ou alors de la toile noire, ça se voit un petit peu moins que de la toile bleu pétante. Enfin ça voilà, c'est pas forcément une erreur, c'est juste affaire de goût. Ah oui, une erreur aussi que j'ai oublié, c'est voilà, si tu souhaites aménager par exemple un talus, ne prends pas des toiles hyper longs à chaque fois et enfin voilà, c'est vraiment hyper dommage. Je te conseille quand même de partir sur une toile tissée qui fait minimum 2 mètres de large, ça ira beaucoup plus vite pour poser et comme je t'ai dit, donc à chaque fois si tu viens à croiser la toile de 20 cm, si tu prends une toile d'un mètre, tu te doutes bien qu'à chaque fois il va pas rester grand chose donc prends une toile quand même assez large, je te conseille du 2 mètres minimum. Alors je vais quand même rajouter quelques petites erreurs à savoir. Alors il y a une erreur, ça va être par exemple si tu ne peux pas replier, enfin mettre du moins la toile dans le sol. Alors je ne sais pas si tu es en bout de talus par exemple qu'il y a un mur derrière. Je te conseille pour cela de venir la replier, faire un genre en fait de petits bourrelets. Donc tu vas replier la toile sur 10 cm et ça va faire donc plus joli esthétiquement. Une autre erreur aussi, ça va être au niveau des agrafes donc pour la position lorsque tu vas les enfoncer dans ton talus. Alors moi je te conseille de les mettre en suivant en fait le sens des traits sur la jonction entre donc les deux toiles. Ça permettra de mieux faire tenir la toile. En parlant d'agrafes, tu peux soit acheter des agrafes fines ou alors des agrafes un petit peu plus larges mais je te conseille de prendre plutôt des grosses et des épaisses car ça va mieux tenir dans un talus. Et aussi, lorsque tu veux les enfoncer, tape les bien fort histoire qu'elles ne ressortent pas. Bon finalement, il n'y a pas eu 5 erreurs comme j'ai dit en début de vidéo. Il y en a eu beaucoup plus donc prends bien des notes et ne fais pas les mêmes erreurs chez toi. Si jamais par exemple tu veux installer une toile tissée, j'ai réalisé pour cela une petite vidéo sur ma chaîne YouTube donc tu peux la retrouver en cliquant juste en haut à droite ou alors j'essaierai de la mettre dans la description de cette vidéo si jamais donc tu souhaites la visionner. Et si jamais tu souhaites aménager ton jardin et que tu veux que je t'aide, tu as aussi un petit guide donc c'est complètement offert, c'est gratuit, ça se passe dans la description de cette vidéo. Ça va te permettre de mieux savoir donc comment aménager ton jardin. N'hésite pas à la regarder, du moins à regarder la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un gros pouce bleu, je te remercie et moi je te souhaite de passer une excellente journée, soirée. Dis-moi si tu as des erreurs, si tu t'y connais un petit peu, des erreurs que j'aurais pu éventuellement oublier. Voilà, ça m'intéresse. Allez, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !